Oh, j'ai une demi-molde. Un cadeau de front ! Mais c'est quoi ces barjos ? C'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est un truc de fou. Salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous connaissez cette réputation que j'ai à râler assez souvent sur Gran Turismo 7. Mais vous savez sans doute que c'est un jeu que j'adore par-dessus tout. Et quand il nous donne des images aussi extraordinaires que celles qu'on a eues hier soir, je dois dire que pour moi, c'est carrément l'un des meilleurs jeux de course de bagnole. Petite remise en contexte, on est pendant le live du mardi soir. On est, comme vous pouvez le voir, en Ford Sierra RS500, puissance maxi 280 chevaux. Et la bataille fait rage, ici, entre The Stig et Lost Antares. Alors, j'ai décidé volontairement de ne pas mettre ma tronche sur cette vidéo pour vous laisser profiter pleinement des images, parce qu'elles sont juste incroyables. Mais, en dehors de ça, je voudrais revenir sur une petite chose qui m'a frappé depuis 15 jours. Vous le savez sans doute, on a eu une petite mise à jour en début de mois. Une toute petite, petite mise à jour. Et cette mise à jour, a priori, était anecdotique et nous laissait entrevoir seulement, au niveau du changelog, des corrections de stabilité. Alors, qu'est-ce que c'était que ces corrections de stabilité ? Alors, j'ai eu une petite hypothèse qui n'engage que moi, mais, en tout cas, ça fait deux semaines que j'assiste à des courses en mode spectateur absolument incroyables au niveau de la stabilité des serveurs avec quasiment zéro lag. Mais quand je dis quasiment zéro lag, vous pouvez voir que les deux courses d'hier ont été dans ces conditions-là. Donc, c'est-à-dire d'une fluidité que je n'avais plus vue sur compte tourissement depuis bien, bien longtemps. Alors, malheureusement, a priori, j'étais le seul à profiter d'un serveur aussi fluide puisque certains pilotes m'ont remonté quelques lags et quelques bugs, notamment des bugs de drapeau bleu, des bugs au démarrage également, avec des voitures qui restent scotchées ou dont la direction refuse de répondre. Mais des bugs qui ont disparu au bout de quelques secondes et qui ont d'ailleurs donné, sur cette même course, un départ assez catastrophique. Mais donc, au final, quelque chose d'extrêmement stable. Alors, peut-être qu'il y a eu des améliorations sur les serveurs, j'en sais rien, mais en tout cas, ça fait deux semaines d'affilée qu'on a des courses sans aucun lag durant les lives et ça, en tout cas, de mon point de vue, ça fait super plaisir et c'est hyper agréable à regarder. Maintenant, je ne saurais pas dire si réellement les corrections étaient à ce niveau-là. Mais, trêve de digression, on va revenir sur cette course qui, comme vous le voyez, opposait à ce moment-là 4 pilotes qui sont Spirit, Lost Antares, The Stig et Time. Alors, Time, qui a été d'ailleurs le pilote de la soirée. Donc, durant la première course, qui était une course de 30 minutes, il nous a fait une remontada incroyable après être sorti au premier virage au moment du départ. Il s'était retrouvé 11e ou 12e et il est remonté en 3e position avec une propreté absolument exemplaire, avec des dépassements qui étaient incroyables, mais vraiment incroyables. Un pilote avec une régularité terrible. C'était juste magnifique. Et donc, Time, qui a été vraiment à l'unanimité au niveau des spectateurs sur le chat, le pilote de la soirée. Et donc, Time, qui fait partie de cette bagarre avec Spirit, Lost Antares et The Stig et ils sont 4 pilotes en à peine une seconde et demie. Allez, au moment où je vous parle, ils sont en 2 secondes. Mais vous allez voir que ça va se resserrer, j'ai envie de dire, quelque peu. Allez, vous l'avez vu en intro de la vidéo. Ah, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse profiter de ces images qui sont juste magnifiques. et je ne vous en dis pas plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.